En vue de s'enquérir de la disponibilité effective des denrées de première nécessité durant le mois de ramadan et constater de visu la situation de stockage des produits, le ministre industriel du commerce Moussa Alassane Diallo a pris son bâton de pèlerin et s'est rendu sur quelques commerçants importateurs ainsi que dans les magasins témoins et détaillants. Cette sortie s'inscrit dans le cadre du suivi de l'opération ramadan initiée par le département dans le but de soulager les populations durant ce mois sacré. Près d'une dizaine de magasins importateurs, grossistes et demi-grossistes, ont été sillonnés par le ministre et sa très forte délégation. Tout au long de sa visite, il a exhorté les commerçants à rester très vigilants et mobilisés afin de maintenir le cap tout au long de ce mois. Les commerçants importateurs ont salué cette démarche du ministre et réitéré leur engagement à assurer la disponibilité des produits de première nécessité sur le marché, suivant la vision des plus hautes autorités. D'abord, nous remercions le ministre de s'être déplacé, de nous rendre visite. Ça nous donne l'importance de la tâche à faire. Nous voulons aussi rassurer la population comme quoi tout ce qui est de darrêt de première nécessité, qui soit ici ou dans tous les territoires maliens, sont assurés avec honneur et plaisir. On a suffisamment de stocks pour faire face à la période de cédure qui est très importante pour le Mali. Je suis en train d'acheminer les produits vers Bamako dans tous les domaines. C'est-à-dire que je ne suis pas que sur le sucre, on est sur le riz et sur l'huile, ce qui concerne les premières nécessités. Donc on est aujourd'hui à peu près à 45 000 tonnes qui sont prévues à venir. En ce qui concerne les produits alimentaires, le sucre, l'huile et les riz, on a suffisamment de stocks pour les Maliens pour cette période de Ramadan, ce début de Ramadan. Ce qui concerne les prix, les prix seront respectés sur toute l'étendue du territoire. Déjà, même bien avant le Ramadan, la direction a tenu à ça. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème au niveau du prix. Le stock aussi, on a suffisamment de stocks. Et il y a des camions aussi qui sont en cours de route. Quant aux commerçants détaillants, qui constituent un levier très important dans la chaîne de distribution au niveau national, ils se sont aussi engagés à respecter les prix plafonds fixés par le gouvernement et assurés de leur soutien pour la réussite de cette mission. ... ... Je suis venu à la maison de la maison. Au terme de cette sortie mouvementée, le ministre Moussa Alassane Diallo a exprimé son entière satisfaction des résultats obtenus. Depuis trois mois, toutes les équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce, la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Mali, sont mobilisés pour apporter les solutions structurelles au règlement de toutes les difficultés qui peuvent se poser à l'approvisionnement du Mali en darrêt de première nécessité, qu'il s'agisse du riz, du sucre, de l'huile et des pâtes alimentaires. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans aucun risque de se tromper que les efforts que nous avons entrepris depuis trois mois ont été couronnés de succès. On peut constater aujourd'hui avec aisance, avec certitude, avec fierté et même avec dignité que le marché est suffisamment approvisionné. Toutes les dernières de première nécessité et cela nous permet d'espérer que le mois du Ramadan 2024 va se passer dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais à ce titre remercier l'ensemble des opérateurs économiques qui ont accepté d'accompagner le ministère de l'Industrie et du Commerce dans cette démarche. Je voudrais remercier la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Mali et remercier l'ensemble des collaborateurs du ministère de l'Industrie et du Commerce. Je suis aujourd'hui un ministre de l'Industrie et du Commerce comme l'est, satisfait. Et aujourd'hui, ça a été avec aussi une légitime fierté que je constate aussi à la fois les trois paramètres, les trois critères que nous avons posés dès le mois de décembre pour préparer le mois du Ramadan, la disponibilité d'aide dans les dépréments d'utiliser, l'accessibilité et le prix. Voilà les trois critères que nous avons fixés et ces trois critères constituent les termes de référence de la préparation de ce mois de carême. Et aujourd'hui, on peut affirmer que la disponibilité est là, l'accessibilité est garantie et les prix sont très abordables. Nous allons rester mobilisés, motivés, engagés, déterminés jusqu'au dernier jour du mois du Ramadan pour que ces dispositions que nous avons prises au nom du gouvernement puissent être respectées et sur l'ensemble du territoire national. On peut affirmer que le marché est suffisamment approvisionné pour couvrir le mois de Ramadan. C'est la augure, déjà un bon présage pour la bonne gestion de cette période cruciale dans notre pays. Gouvernements, opérateurs économiques, commerçants détaillants, tous sont dans la même lancée pour pérenniser cette disponibilité totale et entière des denrées de première nécessité dans notre pays. Gouvernements Sous-titrage ST' 501